Musique Très chers téléspectateurs de Cathode TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'informations du mercredi 12 avril 2023. Au cours de l'audience générale du Saint-Père de ce mercredi 12 avril 2023, place Saint-Pierre, le pape François a poursuivi son cycle de catéchèse sur l'évangélisation. Dans son exhortation à plus de 35 000 fidèles, le pape François appelle à se rendre disponible à la nouveauté de l'évangile afin d'être un héros de la bonne nouvelle puisque celui qui va proclamer doit se déplacer et doit marcher. Magistère local Hier mardi 11 avril 2023, dès 16h, à la paroisse Notre-Dame des Apôtres, Pékanneuf, des prêtres et fidèles des paroissiens du doyenus Saint-Jean-Paul II se sont rencontrés afin de prier ensemble pour l'unité des prêtres du Gabon. Ce tridum de prière qui s'est ouvert hier avec la messe présidée par l'abbé Saint-Laurent Memvoula s'achève demain jeudi 13 avril 2023. On note que cette prière pour le clergé du Gabon se déroule en interdoyenné afin de se préparer pour la tenue du 18 au 20 avril prochain de la première édition des Journées nationales du clergé du Gabon. Le thème de cette première journée de prière portait sur nos prêtres témoins de la parole de Dieu et de la vérité. Union de prière pour le clergé national Dans le cadre de l'organisation des Journées mondiales de la jeunesse qui auront lieu à Lisbonne en Espagne du mercredi 26 juillet au lundi 7 août 2023 sur le thème Marie se leva et partit en hâte. Les inscriptions se poursuivent au secrétariat de la paroisse Saint-Pierre jusqu'au mercredi 19 avril 2023. La participation aux Journées mondiales de la jeunesse de Lisbonne sont ouvertes à tous les jeunes chrétiens catholiques du Gabon. Dans le diocèse de Port-Gentil Le lundi 10 avril 2023, un jour après la résurrection du Seigneur, les paroissiens de Sainte-Barbe des Pétroliers dans le diocèse de Port-Gentil ont continué la célébration de la résurrection du Seigneur. C'est l'abbé Jean-Marie Ambanga qui a présidé cette Eucharistie. Une prière qui va se poursuivre au cours de huit jours qui suivent la résurrection du Seigneur. C'est l'octave de Pâques. Très cher téléspectateur de Quatorze TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'informations de ce mercredi 12 avril 2023. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre église, gardons la foi, l'espérance et la charité.